Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un weekly vlog C'est le vlog de ma rentrée Je vous ai dit que j'allais vous filmer ma rentrée Même si vous avez regardé mes dernières vidéos Vous savez un petit peu Je rentre en première année de master marketing et communication digitale Dans une école sur Lyon En sachant que mon rythme de cours c'est tous les mercredis Donc je vais à Lyon tous les mercredis une fois par semaine Puisque j'ai pas pris d'appartement sur Lyon Puisque mon alternance est vert chez mes parents On habite à peu près à 2h de Lyon Je peux prendre le train, je peux prendre ma voiture Par l'autoroute c'est moins de 2h, c'est je crois 1h30 de voiture Quelques fois dans l'année Une fois tous les mois, tous les 2 mois Enfin c'est assez variable, j'ai cours toute une semaine Donc là je prendrai soit un hôtel, un airbnb Enfin bref comme quand je faisais quand j'étais en cours du coup pendant ma licence Du coup j'ai pas encore repris les cours Je reprends mercredi donc dans 2 jours Puisqu'aujourd'hui on est lundi 9 octobre il me semble Là il va être 11h Je me dépêche un petit peu puisque je dois aller au foot après Puisque je suis aussi responsable de communication dans un club de foot Du coup en alternance J'ai commencé ma nouvelle alternance il y a un peu plus de 1 mois Ça se passe super bien, j'adore ce que je fais Je voulais vraiment vous filmer toute cette semaine Puisque je me suis dit que filmer que le mercredi Ça allait pas être du tout intéressant Puisque déjà je vais me lever très tôt J'aurai pas mal de routes Ensuite on a cours vraiment toute la journée Je crois jusqu'à 18h30 Je voulais vraiment vous filmer un petit peu le avant Ma rentrée, la préparation Ma morning routine, des choses comme ça Et après vous faire un débrief du coup les jours qui suivent Donc aujourd'hui je voulais dire on est lundi Ce matin du coup je suis restée en télétravail Là je dois partir du coup au foot Et ensuite alors soit je rentre ici refaire du télétravail Soit je pars sur Montbéliard ou sur Belfort Ça dépend puisque vous le savez certainement Mais je me suis lancée dans une aventure de Miss L'élection est dans deux semaines Et on doit aller faire des essayages pour des robes Et j'attends du coup le retour pour savoir si oui ou non je peux y aller aujourd'hui On va parler de la marque Cupchi Cette vidéo est donc en collaboration avec la marque Cupchi J'avais déjà fait une collaboration avec cette marque Qui m'avait envoyé une dizaine de maillots de bain je crois J'avais adoré les maillots de bain Je les ai remis cet été Ils font des maillots de bain et maintenant ils font aussi des vêtements Chaque saison ils renouvellent leur collection Et ils m'ont demandé de choisir une petite dizaine de vêtements Dans leur collection d'automne du coup J'ai reçu un très très gros colis de vêtements Donc on va tout déballer ensemble J'ai juste ouvert pour savoir s'il y avait bien tout ce que j'avais sélectionné Premier article C'est un pull que j'ai trouvé trop trop beau Il me semble que j'ai tout pris en taille S Et je trouve que ça fait un style assez habillé C'est pas un pull hyper épais non plus Mais ça tient assez chaud pour l'automne Personnellement je trouve vraiment très beau J'ai hâte de l'essayer J'ai choisi un petit pull inspiration polo j'ai envie de dire C'est assez court, c'est pas un crop top Ce que j'ai adoré c'est le col qui fait assez classe et assez chic Le reste du pull donne un style assez décontracté Et quand même assez cosy Il est pas très épais non plus Donc parfait pour l'automne Une petite chemise que j'ai trouvé super mignonne Je l'ai trouvé super belle portée Alors pour le coup la matière je suis pas hyper fan Avoir porté ce que ça donne C'est pas du tout le genre de vêtements que je mets d'habitude Mais je l'ai adoré sur la photo sur le site Je pense qu'avec un jean ou un petit pantalon noir Par contre elle est à peine transparente Je vais prendre à voir comment je vais la porter Petit gilet Je trouve que l'automne C'est la période vraiment parfaite La période idéale pour porter des gilets Parce qu'on a pas envie de mettre une grosse veste Puisque l'après-midi il fait encore bon Mais on ne peut pas non plus sortir sans rien Parce que le matin il fait assez frais J'ai choisi ce petit gilet là Alors il faut pouvoir porter pour comprendre comment est la forme Mais c'est un gilet un peu chauve-souris Avec des manches très resserrées Et il y a un petit col qui tourne en fait Mais à l'arrière Beige comme ça Parfait pour l'automne Ensuite j'ai voulu tester les robes sur ce site Il n'y a pas eu une robe où j'ai vraiment eu un énorme coup de coeur Mais j'ai vu cette robe là que j'ai trouvée assez jolie On va dire même si les couleurs Ce n'est pas forcément des couleurs que j'ai l'habitude de porter La forme je l'ai trouvée s'en va Parce qu'elle est quand même assez bien cintrée au niveau de la taille Vous savez c'est le genre de robe qu'on peut très très facilement porter Avec une petite paire de bottines Vraiment ça fait un goût parfait pour l'automne Et elle existe en trois coloris différents Encore un gilet évidemment Mais celui-ci est vraiment super beau Donc ce gilet là avec des motifs un peu zébrés Pareil il me semble qu'il existait aussi en beige Mais je ne suis pas sûre de ça Même en hiver ça je pense qu'on peut facilement en porter Parce qu'il est à peine plus épais que l'autre Je le trouve trop beau Petite blouse Les blouses c'est vraiment pas le genre de vêtements que j'ai l'habitude de porter Soit je porte des pulls Soit je porte des t-shirts Ou alors les chemises ça m'arrive d'en porter Mais je peux en avoir deux Mais j'ai vraiment très peu l'habitude de porter des chemises Des blouses des choses comme ça C'est une blouse comme ça blanche en dentelle Quand on ne sait pas trop comment s'habiller Mais qu'on veut faire quelque chose d'assez simple Et par contre elle existe aussi en noir Mais pour le coup en noir je trouvais que ça ne faisait pas assez classe Et pas assez habillée Pareil quelque chose que j'ai absolument pas l'habitude de porter C'est en automne et en hiver c'est les jupes J'adore porter des jupes en été Les jupes en hiver ou en automne Vous savez avec des collants C'est pas du tout le genre de chose que j'ai l'habitude de porter Puisque je trouve que Enfin j'ai jamais réussi vraiment à faire une tenue qui me plaît vraiment Avec une jupe Elle n'est pas du tout passée par contre Donc c'est en simili cuir Ça rend vraiment pas beau la caméra Parce qu'il y a la lumière devant Mais cette jupe là en simili cuir Vous savez avec une petite paire de mocassins Un petit top et une petite veste Je pense que ça peut faire super sympa Mais je l'ai trouvé vraiment super belle Je ne l'ai pas encore essayé Donc à part ce que ça donne de porter J'ai choisi un lot de 3 culottes Je pense qu'elles sont assez confortables au niveau de la forme Et j'ai adoré les couleurs en fait Une grise Une rose comme ça Et puis une noire Elles sont assez élastiques Le tissu est méga épais Et ensuite j'ai sélectionné une brassière Je pense que c'est vraiment pas une brassière de sport Parce que au niveau des bretelles J'ai pas l'impression que ça maintienne super bien Et le tissu là est assez fin Vous savez pour rester à la maison Ou si on veut faire du sport Mais par exemple genre du yoga Des étirements, du pilates Un truc pas trop cardio On bouge pas trop partout Mais elle a l'air vraiment très confortable Parce qu'elle est super légère Du coup vous avez 15% de réduction Avec le code qui s'affiche sur l'écran Donc sur l'ensemble du site Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site Vous voyez il y a quand même des pièces super jolies pour l'automne En sachant que là j'ai pu faire une sélection Uniquement sur la collection d'automne Il y a tout plein d'autres collections sur le site Je vous invite à aller faire un tour sur le site Sous-titres par Jésus je vais vous faire un débrief de ma journée d'hier de ma rentrée après voilà j'ai absolument rien filmé hier mais je ferai un débrief après là ce matin je me suis allée à 7h pour pouvoir aller à la salle j'ai repris enfin j'ai fait ma rentrée j'ai vraiment envie de reprendre un rythme de discipline à fond travail études alternance santé mentale sport et on va y aller et le tout le monde aujourd'hui du coup on est on est vendredi j'ai absolument rien filmé hier à part le matin je pensais que j'allais pouvoir vous filmer deux trois trucs vous expliquer deux trois choses mais en fait je suis partie du foot à 19h30 le matin du coup je suis allée à la salle je suis arrivée au foot vers 10 heures ensuite j'ai travaillé vraiment toute la journée je me suis pas arrêtée jusqu'à 19h30 parce que toute la semaine prochaine j'ai cours vraiment du lundi au vendredi je suis à lyon quoi j'aurai pas le temps enfin je serai pas en alternance donc tout ce que je fais d'habitude sur une semaine et ben je suis obligée de faire en gros de bosser deux semaines en une semaine je sais pas si vous comprenez mais tous les visuels que je prépare à la semaine pour la semaine en fait et ben du coup il faut que je fasse et cette semaine là et pour la semaine prochaine je suis pas cet après midi parce que cet après midi je vais essayer des robes pour l'élection qui a lieu dans une semaine et un jour je vais vous montrer ma petite tenue du jour parce que j'adore ma tenue et j'ai mis un petit haut du coup que j'ai reçu dans ma commande cupchy j'ai mis un petit top un peu inspiration polo donc de chez cupchy je le trouve vraiment super beau la couleur est parfaite la coupe est parfaite j'ai mis un petit short en simili cuir qui vient de chez pinkie mon collant il me semble que c'est un collant calzedonia et mes petits mocassins du coup que j'ai acheté la semaine dernière chez h&m aujourd'hui on est samedi on est samedi 14 octobre je vais vous faire mon petit débrief du coup de ma rentrée parce que c'est quand même le sujet principal de cette vidéo j'ai absolument pas le temps de filmer de prendre le temps de poser ma caméra mais après c'est un peu le but des vlogs vous emmener de vous parler un peu partout et pas de faire une vidéo face cam aussi donc je pense pas que ça vous dérange si vous cliquez sur un vlog c'est que vous savez que ça va un petit peu bouger là j'ai juste un petit peu le temps de vous expliquer ce que je fais déjà je viens de rentrer chez le coiffeur comme vous pouvez le voir j'ai fait un petit changement capillaire pour mon élection j'ai juste fait un léger contouring beige sur les mèches de devant c'est tout ce que j'ai fait au niveau du débrief de ma rentrée on va reprendre les choses depuis le début je commence un master en marketing et communication digitale et e influence et je suis donc en alternance je suis responsable communication dans un club de foot j'ai validé licence en école de commerce et je voulais vraiment m'orienter dans la communication le marketing digital puisque le commerce ça me plaît pas moi je fais plus dans le côté création communication graphisme aussi donc voilà je voulais vraiment m'orienter là dedans c'est pour ça que j'ai du coup décidé de me lancer dans un master spécialisé dans le digital j'ai lu ma rentrée mercredi ça s'est très bien passé c'est vrai que je trouve que l'ambiance en master change totalement de l'ambiance en licence parce qu'en fait en licence on était sur une formation vraiment bac plus 3 post bac en fait j'ai envie de dire on s'est tous retrouvés après le bac on a gardé un peu la même classe depuis qu'on a qu'on était rentré en licence en fait donc c'était encore un peu ambiance lycée je vous ai fait une vidéo d'ailleurs sur les écoles de commerce n'hésitez pas à aller la voir si jamais ça vous intéresse et là dans ma classe de master on a pas mal de personnes qui ont déjà leurs entreprises qui qui sont beaucoup plus fin qui sont plus âgés que moi par exemple bref il y en a qui ont vraiment un parcours pro déjà bien bien entamé moi j'ai cours tous les mercredis et il ya quelques semaines dans l'année donc c'est une semaine par mois une semaine tous les deux mois c'est très variable une semaine par ci par là je vais avoir cours donc là la semaine prochaine j'ai cours toute la semaine mon école est à lyon mais moi du coup je suis pas du tout à lyon niveau de mon alternance je suis à 1h30 1h45 de lyon mon alternance du coup est vers chez mes parents ça m'éviterait de prendre un appartement de payer un loyer ça me permettait de faire des petites économies quand j'ai cours une semaine complète là j'ai de la chance puisque du coup j'ai mis amis de mon école de commerce de l'année dernière qui sont qui sont aussi à lyon et qui font une coloc ensemble donc du coup je peux aller dormir chez eux mais s'il ya des semaines où je peux pas aller dormir chez eux je prendrai soit des airbnb soit des hôtels c'est déjà ce que je faisais quand du coup j'étais je faisais ma licence niveau de ma première journée de cours donc on est arrivé on a été mis dans le bain directement on a commencé par quatre heures le matin de contente de content marketing l'intervenant a vu qu'on avait tous des niveaux différents donc du coup elle a un peu repris les bases l'après midi on a eu deux heures de non non le matin on a eu quatre heures de projet web l'après midi on a eu deux heures de contente marketing où là elle a commencé à nous mettre par groupe elle nous a expliqué qu'en gros son cours elle en fait ça allait être un travail par groupe et ensuite on a terminé avec deux heures de business english je pensais qu'on allait vraiment apprendre directement des choses et non c'était plus des petits jeux pour apprendre un peu à se connaître je pense que ça va me plaire à voir après j'aurai une semaine de cours complète donc à voir comment ça se passe les premières semaines les premiers mois ce qui m'a un petit peu enfin je suis un peu sceptique sur le fin pas sur la qualité des cours absolument pas parce qu'on est dans une très bonne école mais je suis surtout sceptique sur est ce que ça va me plaire pendant deux ans de faire ça dans le sens où moi je voulais travailler enfin j'aimerais travailler soit dans le milieu de la mode soit dans le milieu du sport toujours dans la communication marketing mais soit dans le milieu de la mode soit dans le milieu du sport là du coup nos cours dans mon école c'est très général j'ai décidé de pas aller dans une école spécialisée parce que j'avais peur que ça me ferme des portes finalement moi j'aime bien travailler sur des choses qui m'intéressent vraiment c'est pas des sujets qui me plaisent et qui m'intéressent forcément donc je pense je ne sais pas encore les spécialités qu'il va y avoir pour la deuxième année puisque du coup mon master c'est sur deux ans je peux pas me projeter pour l'instant parce que ça fait que j'ai eu que une journée de cours j'aimerais vraiment que nos cours du coup ils soient vraiment accès soit mode luxe ou sport c'est vraiment les trois domaines qui me plaisent vraiment donc soit je fais vraiment mes deux années de master dans cette école soit je fais qu'une année et après je vais pour ma deuxième année de master dans une école plus spécialisée ça on verra bien de façon je vous en dirai des nouvelles au fur et à mesure puisque je vais vous emmener souvent avec moi aujourd'hui on se retrouve quelques jours plus tard je vais enfin vous faire mon petit débrief de la rentrée la semaine dernière j'ai passé toute la semaine en cours sur lyon des cours de marketing j'ai eu des cours de référencement d'influence plus de la moitié des cours pour l'instant qu'on a vu me plaisent c'est vraiment ce que je fais ce que j'adore moi c'est vraiment tout ce qui est accès e influence création de contenu c'est vraiment ce côté là hyper communication ce que j'aime moins voir pas du tout c'est tout ce qui est codage tout ce qui aussi touche plus limite au commercial moi j'ai toujours été plus accès communication que vraiment marketing vente commerce la seule chose je reste sur les positions là dessus c'est mais ça c'est vraiment très propre à moi c'est qu'il n'y a pas assez de cours spécialisés dans ce que j'aime il aurait fallu que je prenne un master spécialisé donc en marketing communication de sport de mode ou de luxe mais ça c'était mon choix de faire quelque chose d'assez généraliste pour ne pas me fermer de porte en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo d'avoir suivi ce vlog n'hésitez pas à vous abonner aussi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo bye et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo